Corneille n'a pas inventé les personnages qui ont réellement existé dans l'Espagne du XIe siècle. Le Cid était un mercenaire chrétien, héros de la Reconquista, réputé invaincu. Il devint rapidement une figure légendaire. C'est dans la cathédrale de Santa Maria de Burgos que vous pourrez voir son tombeau et celui de son épouse Chimène. La pièce de Corneille est aussitôt attaquée. Jean Merret accuse Corneille d'avoir plagié « Les Enfances du Cid », une pièce espagnole de Guylaine de Castro. Avec Georges de Scudéry, un autre dramaturge, il reproche à Corneille de ne pas avoir respecté les règles du théâtre classique l'unité de temps, l'unité de lieu, la vraisemblance et les bienséances. Tous ces débats qui suivent la publication de la pièce, c'est ce qu'on appellera la querelle du Cid. L'Académie française, fondée en 1634 par Richelieu, c'est tout juste trois ans auparavant, va arbitrer le débat. Elle rejette l'accusation de plagiat, mais elle reconnaît que les trois unités ne sont pas respectées. Cependant, les sentiments de l'Académie française sur la tragicomédie du Cid se terminent sur cette phrase. La naïveté et la véhémence de ses passions, la force et la délicatesse de plusieurs de ses pensées, et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous ses défauts, lui ont acquis un rang considérable. Nous sommes à Séville, dans la maison de Chimène, qui échange avec sa confidente Elvire. Elle apprend avec joie que son père accepte de la marier avec l'homme qu'elle aime, Don Rodrigue. Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Et si je ne m'abuse à lire dans son âme, il vous commandera de répondre à sa flamme. Nous sommes maintenant chez l'infante, c'est-à-dire la princesse d'Espagne, qui avoue à sa confidente Léonore qu'elle est amoureuse de Rodrigue. Léonore s'insurge, car c'est un amour interdit par son rang. Pardonnez-moi, madame, si je sors du respect pour blâmer cette flamme, une grande princesse à ce point s'oublier que d'admettre en son cœur un simple cavalier. C'est donc pour mieux l'oublier que l'infante hâte le mariage de Rodrigue avec Chimène. Quand je vis que mon cœur ne se pouvait défendre, moi-même je donnais ce que je n'osais prendre. Je mis au lieu de moi Chimène en ses liens, et j'allumai leurs feux pour éteindre les miens. Maintenant nous sommes sur la place publique, en dehors du palais à Séville. Don Gomez, le père de Chimène, est irrité contre Don Diègue, le père de Rodrigue, qui a été nommé gouverneur du prince par le roi lui-même. Ce que je méritais, vous l'avez emporté. Qu'il a gagné sur vous, l'avez mieux mérité. Vous l'avez eu par Brigue, étant vieux courtisan. L'éclat de mes hauts faits fut mon seul partisan. Parlons-en mieux, le roi fait honneur à votre âge. Le roi, quand il le fait, le mesure au courage. Et par là, cet honneur n'était du qu'à mon bras. Qui n'a pu l'obtenir, ne le méritait pas. Ne le méritait pas ? Moi ? Ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. Le comte donne un soufflet à Don Diègue, et pour l'humilier complètement, il lui prend son épée. Don Diègue maudit sa vieillesse qu'il a laissée dans l'incapacité de se défendre, mais il songe que son fils Rodrigue peut le venger. Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Faire, j'adis tant à craindre ! Et qui, dans cette offense, m'a servi de parade et non pas de défense ? Va ! Quitte désormais le dernier des humains, Passe pour me venger en de meilleurs humains. Pour en savoir plus sur ce passage, consultez mon analyse du monologue de Don Diègue, acte 1, scène 4. Don Diègue va trouver son fils et lui raconte son altercation avec le comte. Va ! contre un arrogant, éprouvez ton courage ! Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage. Ne réplique point, je connais ton amour, Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Je ne te dis plus rien, venge-moi, venge-toi, Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Accablé des malheurs où le destin me range, Je vais les déplorer. Va, cours, vole et nous venge. Rodrigue se retrouve seul, et fait le point sur la situation. Il n'a pas le choix, il doit venger son père. Je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu l'étrange peine. En cet affront mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de Chimène. Allons mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout il faut perdre Chimène. On parle souvent du dilemme cornélien pour une situation où l'amour s'oppose au devoir. En réalité, Rodrigue n'a pas le choix ici, car Chimène est déjà perdu. Pour en savoir plus, je vous invite à voir mon analyse sur les stances du cid, acte 1, scène 6. Don Arias demande à Don Gomez de reconnaître le choix du roi, qui veut mettre fin à ce conflit entre deux familles nobles de sa cour. De trop d'emportement, votre faute est suivie. Le roi vous aime encore, apaiser son courroux. Il a dit, je le veux, désobéirez-vous. Monsieur, pour conserver tout ce que j'ai d'estime, désobéir un peu n'est pas un si grand crime, et quelque grand qu'il soit, mes services présents pour le faire abolir sont plus que suffisants. Rodrigue vient provoquer le conte en duel bien résolu à venger son père. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps, le sais-tu ? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang, le sais-tu ? Que m'importe. À quatre pas d'ici, je te le fais savoir. Ce duel est à la limite des règles de bienséance, mais le combat n'a pas lieu sur scène. Pour en savoir plus, je vous invite à voir mon analyse sur la confrontation entre Rodrigue et le comte, acte 2, scène 2. L'infante essaye de rassurer Ximène et lui promet de retenir le bras de Rodrigue le temps que Don Gomez retire son offense. Le saint nœud qui joindra Don Rodrigue et Ximène, des pères ennemis, dissipera la haine, et nous verrons bientôt votre amour le plus fort, par un heureux hymène étouffer ce discord. Mais un pas j'arrive alors et leur annonce que Rodrigue est déjà sorti du palais avec le comte. Pendant ce temps, le roi discute de l'attitude de Don Gomez avec Don Noble, Don Arias et Don Sanchez. Je l'ai de votre part longtemps entretenu. J'ai fait mon pouvoir, sire, et n'ai rien obtenu. Peut-être un peu de temps le rendrait moins rebelle. On l'a pris tout bouillant encore de sa querelle. Sire, dans la chaleur d'un premier mouvement, un cœur si généreux se rend mal aisément. S'attaquer à mon choix, se souprendre à moi-même, et faire un attentat sur le pouvoir suprême. Alors qu'ils discutent d'une attaque probable des morts, ils sont interrompus par Don Alans. Sire, le comte est mort. Don Dieg, par son fils, a vengé son offense. Chimène à vos genoux apporte sa douleur. Elle vient toute ampleur vous demander justice. Bien qu'à ses déplaisirs mon âme compatisse, ce que le comte a fait semble avoir mérité ce digne châtiment de sa témérité. Quelque juste pourtant que puisse être sa peine, je ne puis sans regret perdre un tel capitaine. Arrive alors Don Dieg qui vient défendre Don Rodrigue, et Chimène qui demande que soit vengé la mort de son père. Sire, mon père est mort. J'en demande vengeance, plus pour votre intérêt que pour mon allégeance. Vous perdez en la mort d'un homme de son rang. Vengez-la par une autre, et le sang par le sang. Si venger un soufflet mérite un châtiment, sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, l'on en punit la tête. Immolez donc ce chef que les en vont ravir, et conservez pour vous le bras qui peut servir. Rodrigue se rend chez Chimène, il est reçu par la servante Elvire. Où prends-tu cette audace et ce nouvel orgueil de paraître en des lieux que tu remplis de deuil ? Ne me regarde plus d'un visage étonné. Je cherche le trépaz après l'avoir donné. Mon juge est mon amour, mon juge est ma Chimène. Je mérite la mort de mériter sa haine. Et j'en viens recevoir, comme un bien souverain, et l'arrêt de sa bouche, et le cou de sa main. Mais Elvire lui fait comprendre que sa présence pourrait être interprétée comme une faiblesse de Chimène, et elle parvient à le cacher. Chimène arrive avec Don Sanche, qui lui propose de la venger lui-même. Mais Chimène s'en remet d'abord à la justice du roi. « Employez mon épée à punir le coupable, employez mon amour à venger cette mort. Sous vos commandements mon bras sera trop fort. C'est le dernier remède, et s'il faut y venir, et que de mes malheurs cette pitié vous dure, vous serez libre alors de venger mon injure. » Chimène confie à Elvire qu'elle est partagée entre son amour et son désir de vengeance. « Et que dois-je espérer qu'un tourment éternel, si je poursuis un crime aimant le criminel ? Ma passion s'oppose à mon ressentiment. Dedans mon ennemi, je trouve mon amant. Je demande sa tête et crains de l'obtenir. Ma mort suivra la sienne, et je le veux punir. » « Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Mais quitte envers l'honneur, et quitte envers mon Père, c'est maintenant à toi que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre ? Je la dois attaquer, mais tu dois la défendre. C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir. Et je dois te poursuivre, et non pas te punir. Au nom d'un Père mort, ou de notre amitié, punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié. Ton malheureux amant aura bien moins de peine à mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine. Va, je ne te hais point. » Don Diègue retrouve son fils avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté, mais Rodrigue lui annonce son intention de mourir. « Mon âme est ravie que mon coup d'essai plaise à qui je dois la vie, mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux si je n'ose à mon tour satisfaire après vous. Mon bras pour vous venger, armé contre ma flamme, par ce coup glorieux m'a privé de mon âme. Et ne pouvant quitter ni posséder chimène, le trépas que je cherche est ma plus douce peine. Il n'est pas temps encore de chercher le trépas. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras. Les morts vont descendre, et le flux et la nuit, dans une heure à nos murs les amènent sans bruit. De ces vieux ennemis, va soutenir l'abord. Là, si tu veux mourir, trouve une belle mort. Mais reviens-en plus tôt les palmes sur le front. Ne borne pas ta gloire à venger un affront. Porte-la plus avant. Force par ta vaillance ce monarque au pardon, et Chimène au silence. Si tu l'aimes, apprends que revenir vainqueur, c'est l'unique moyen de regagner son cœur. Elvire rapporte à Chimène les exploits de Rodrigue, dont tout le monde parle. Chimène essaye de raffermir sa volonté de vengeance. Silence, mon amour. Laisse agir ma colère. S'il a vaincu deux rois, il a tué mon père. Et quoi qu'on dit ailleurs d'un cœur si magnanime, ici tous les objets me parlent de son crime. L'infante vient consoler Chimène, et essaye de la dissuader, de se venger de Rodrigue. Ce qui fut juste alors ne l'est plus aujourd'hui. Rodrigue maintenant est notre unique appui. Quoi, pour venger un père est-il jamais permis de livrer sa patrie aux mains des ennemis ? Ce n'est pas qu'après tout tu doives épouser celui qu'un père mort t'obligé d'accuser ? Hôte-lui ton amour, mais laisse-nous sa vie. Don Rodrigue vient de rentrer du combat avec deux rois prisonniers. Le roi lui enjoint alors de raconter la bataille. C'est une tirade célèbre. Nous partîmes cinq cents. Mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin avec le flux, nous fait voir trente voiles. L'onde s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusque au port. Nous nous levons alors, et tous en même temps poussons jusque au ciel mille cris éclatants. Nous les pressons sur l'eau, nous les pressons sur terre, et nous faisons courir des ruisseaux de leur sang. Cependant que leurs rois, engagés parmi nous, et quelque peu des leurs, tous percés de nos coups, disputent vaillamment et vendent bien leurs vies, à se rendre moi-même en vain je les convie. Le cimetère au poing, ils ne m'écoutent pas, mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, et que seuls désormais en vain ils se défendent, ils demandent le chef, je me nomme, ils se rendent. Je vous les envoyais tous deux en même temps, et le combat c'est sa faute de combattant. Pour en savoir plus sur ce passage, consultez mon analyse du récit épique du Cid, Acte IV, scène III. Le roi fait d'abord croire à Chimène que Rodrigue est mort, puis, voyant qu'elle manque de s'évanouir, il la détrompe. Chimène se reprend alors. — Eh bien, sire, ajoutez ce comble à mon malheur ! Nommez ma pamoison l'effet de ma douleur ! Une si belle faim, mais trop injurieuse ! Je demande sa mort, mais non pas glorieuse ! Qu'il meure pour mon père et non pour la patrie ! Que son nom soit taché, sa mémoire flétrie ! Comme le roi refuse d'exécuter Don Rodrigue, Chimène lui demande d'organiser un duel. Elle épousera celui qui parviendra à tuer Don Rodrigue. Puisque vous refusez la justice à mes larmes, sire, permettez-moi de recourir aux armes. À tous vos cavaliers, je demande sa tête. Oui, qu'un d'eux me l'apporte, et je suis sa conquête. Qu'il le combatte, sire, et le combat fini, j'épouse le vainqueur, si Rodrigue est puni. Don Sanché, qui est amoureux de Chimène, se propose immédiatement. Faites ouvrir le champ, vous voyez l'assaillant. Je suis ce téméraire, ou plutôt ce vaillant. Accordez cette grâce à l'ordeur qui me presse, madame, vous savez quelle est votre promesse. Le roi n'aime pas les duels, car ils affaiblissent l'État. C'est l'avis de Richelieu que Corneille fait transparaître ici. Mais il y consent, à condition que le vainqueur épouse Chimène, même si c'est Rodrigue. C'est une manière, par l'exercice de son autorité, de mettre fin au cycle meurtrier. À travers les paroles de ce roi, toujours très sage et très respecté, Corneille donne une conception de l'exercice du pouvoir, bienveillante et modérée. Rodrigue retourne en secret voir Chimène pour lui annoncer qu'il a l'intention de se laisser tuer dans ce duel contre Don Sanché. — Je vais mourir, madame. Et vous viens en ce lieu, avant le coup mortel, dire un dernier adieu. J'ai toujours même cœur, mais je n'ai point de bras quand il faut conserver ce qui ne vous plaît pas. Vous demandez ma mort, j'en accepte l'arrêt. Chimène essaye par tous les arguments de le dissuader de mourir, Mais comme rien n'y fait, elle est finalement obligée de lui avouer à demi-mot son amour. Puisque pour t'empêcher de courir au trépas, ta vie et ton honneur sont de faibles appâts, Si jamais je t'aimais, cher Rodrigue, en revanche, Défends-toi maintenant pour m'auter à Don Sanché, Et si tu sens pour moi ton cœur encore épris, Sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le pris. L'infante réalise qu'elle ne peut plus espérer l'amour de Rodrigue. Il est digne de moi, mais il est à Chimène. Le don que j'en ai fait me nuit. Entre eux, la mort d'un père a si peu mis de haine, Que le devoir du sang à regret le poursuit. Ainsi n'espérons aucun fruit de son crime ni de ma peine, Puisque pour me punir le destin a permis Que l'amour dure même entre deux ennemis. C'est un très beau monologue sous forme de stance, Qui est suivi dans la scène 3 par un échange avec sa confidente Léonore. Dans notre pièce, l'amour de l'infante est comme une intrigue secondaire bloquée. Pour cette raison, on a reproché à Corneille de ne pas avoir respecté l'unité d'action. Pourtant, les malheurs de l'infante créent pour ainsi dire un contrepoint musical avec la partition de Chimène. Tout semble s'arranger pour Chimène, Et pourtant elle continue de se plaindre auprès de sa confidente. Elle vire que je souffre et que je suis à plaindre, Je ne sais qu'espérer et je vois tout à craindre. Et quoiqu'en ma faveur en ordonne le sort, Mon père est sans vengeance ou mon amant est mort. Quand il sera vainqueur, crois-tu que je me rende ? Mon devoir est trop fort et ma perte trop grande, Et ce n'est pas assez, pour leur faire la loi, Que celle du combat et le vouloir du roi. Quoi ? Vous voulez encore refuser le bonheur de pouvoir maintenant vous taire avec honneur ? Que prétend ce devoir et qu'est-ce qu'il espère ? La mort de votre amant vous rendra-t-elle un père ? Allez, dans le caprice où votre humeur s'obstine, Vous ne méritez pas l'amant qu'on vous destine, Et nous verrons du ciel l'équitable Kourou vous laisser, Par sa mort d'un Sanche pour époux. La confidente Elvire incarne le regard du spectateur sur scène, Et relance tout l'intérêt de la pièce. En effet, on réalise avec cette scène que rien n'est gagné, Ni le duel, ni la réaction finale de Chimène. Don Sanche vient rendre son épée à Chimène, Celle-ci croit que Rodrigue est mort, et laisse alors éclater ses émotions. Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux, Après m'avoir ôté ce que j'aimais le mieux ? Éclate, mon amour, tu n'as plus rien à craindre, Mon père est satisfait, cesse de te contraindre. Arrive alors le roi, Chimène avoue son amour pour Rodrigue, Mais Don de Fernand lui annonce qu'il n'est pas mort. Chimène, sort d'erreur, ton amant n'est pas mort, Et Don de Sanche, vaincu, t'a fait un faux rapport. Ton père est satisfait, et c'était le venger, Que mettre tant de fois ton Rodrigue en danger. Et ne sois point rebelle à mon commandement, Qui te donne un époux aimé si chèrement. Rodrigue apparaît alors prêt à se sacrifier à nouveau pour Chimène. Madame, mon amour n'emploiera point pour moi Ni la loi du combat, ni le vouloir du roi. Si tout ce qui s'est fait est trop peu pour un père, Dites par quels moyens il faut vous satisfaire. Faut-il combattre encore mille et mille rivaux, Aux deux bouts de la terre et tendre mes travaux ? Si mon crime par là se peut enfin laver, J'ose tout entreprendre, et puis tout achever. Mais si ce fier honneur toujours inexorable, Ne se peut apaiser sans la mort du coupable, N'armez plus contre moi le pouvoir des humains, Ma tête est à vos pieds, vengez-vous par vos mains. Relève-toi, Rodrigue. Il faut l'avouer, sire, Je vous en ai trop dit pour mon pouvoir dédire. Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr, Et quand un roi commande, on lui doit obéir. Le temps, assez souvent, a rendu légitime Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime. Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre les armes. Et par tes grands exploits, fais-toi si bien prisé, Qu'il lui soit glorieuse alors de t'épouser. Pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Au regard des règles de vraisemblance et de bienséance, À partir de quand Rodrigue devient-il à nouveau acceptable par Chimène ? Avec intelligence, Corneille donne au roi le dernier mot sur cette question. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Et pour avoir de mes nouvelles, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...